Le grand public l'a découverte dans le rôle d'une psychologue spécialisée en criminologie dans la série Profilage mais aussi dans l'emprise ou encore la fiction dédiée à Grégory le Marshall où elle incarnait avec justesse la mère du chanteur. Derrière l'actrice qui s'apprête à revenir dans la petite lucarne avec Prométhée, la fiction fantastique événement de TF1, il y a une femme en quête de sens qui traverse le monde avec un sac à dos pour se trouver elle-même. Étonologue de formation, Odile est aussi photographe, dans son livre Latitude, Michel Lafon, elle nous invite au voyage physique mais aussi spirituel. Une femme aussi connectée qu'engagée lorsqu'il s'agit de dénoncer les féminicides aux côtés de Sarah Barouk dans 125 et des milliers, HarperCollins France. Rencontre avec une artiste libre, sensible et exigeante. Gala.fr, le premier geste avant de sortir ? Odile Vuit mains, j'ai un long rituel du matin. Avant, je faisais du yoga, maintenant si est-il du tai-chi avec méditation et visualisation. Le matin miracle. Gala.fr, l'endroit où vous rêvez d'aller, de vivre ? Odile Vuit mains, Hawaï, la Mongolie, le Japon. J'ai déjà visité le Grand Nord, l'Islande, le Bhoutan, le Groenland, le Laos. J'ai énormément voyagé, j'ai besoin de me connecter au monde. Gala.fr, vos héros dans la vieille réelle ? Odile Vuit mains, ceux qui gardent le sourire en toutes circonstances. Gala.fr, vos héros de fiction ? Odile Vuit mains, celles du film Les Figures de l'Ombre, inspirées du roman de Margot Leach et Terli sur ses calculatrices afro-américaines qui ont contribué au programme aéronautique et spatiaux de la NASA dans un contexte racial oppressant. Le film met en lumière le droit des femmes et le droit des Noirs. Gala.fr, le mot qui vous est devenu indispensable ? Odile Vuit mains, je voulais dire comprendre mais je choisirais explorer. Gala.fr, le mot que vous ne supportez plus d'entendre ? Odile Vuit mains, moi, je. Gala. Gala.fr, le truc auquel vous pensez, là, tout de suite ? Odile Vuit mains, que je mange une bonne profitroll avec vous pendant cette interview. Gala.fr, les fautes qui vous inspirent le plus d'indulgence ? Odile Vuit mains, celles dont on se relève. Gala. Gala.fr, le don de la nature que vous aimeriez avoir ? Odile Vuit mains, la capacité permanente à me connecter à la nature. Gala.fr, le petit secret inavouable ? Odile Vuit mains, je vérifie plusieurs fois que j'ai bien fermé la porte, ça veut dire que je peux remonter deux fois de suite chez moi pour voir si la porte est bien fermée. Si est-il un toque non ? Gala. Gala.fr, votre devise ? Odile Vuit mains, une pensée de Sénèque, je ne suis pas né pour un petit coin de terre, ma patrie, si est-il le monde entier. Gala.fr, la phrase que vous n'auriez jamais imaginé entendre ? Odile Vuit mains, celle de la mère de Grégory le Marshall, Laurence, qui parlait deux mois après le film sur la vie de son fils en disant, « J'ai passé beaucoup d'étapes grâce à elle. Cela m'a bouleversé. J'ai un grand respect pour elle. » Gala.fr, derrière le masque, il y a Odile Vuit mains, les seuls masques que je porte sont ceux de mes personnages. Il n'y a pas de masque dans la vie, il y a une quête de l'essentiel. Gala. Fr, dans votre petit monde, il y a Odile Vuit mains, la famille, le voyage et ma passion de l'âme humaine. Gala.fr, le monde d'après sera Odile Vuit mains, joyeux. On aura compris ? Cet article est à retrouver dans le gala N degré 1552 disponible dans les kiosques ce jeudi 9 mars 2023. Crédit photo, Patrick Bernard Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada